Nous allons accueillir maintenant Pierre Rénal, qui vient nous parler de la technique de communication. Monsieur le Président, chers consœurs, chers confrères, bonjour, merci pour votre invitation. Je suis effectivement gynécologue obstétricien, je suis également pour mon établissement du centre hospitalier de Versailles, le médecin coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins, et j'ai le plaisir d'être également médecin médiateur. On vient d'entendre un pilote, il se trouve que je me suis personnellement formé dans le monde de l'aéronautique, sur les facteurs humains, pour appréhender les problématiques que nous connaissons dans notre monde de santé, et essentiellement au bloc opératoire. Aujourd'hui, nous allons parler de phraséologie et communication au bloc opératoire. Vous connaissez très certainement ce rapport, qui remonte à l'aube des années 2000, où on nous dit, dans ce rapport « Her is Human », qu'il y a aux Etats-Unis, tous les ans, entre 50 000 et 100 000 morts évitables du fait d'erreurs médicales. Alors évidemment, ça a été un pavé dans la mare, et on s'est intéressé à ces morts évitables du fait d'erreurs. Et la Joint Commission, et également les hôpitaux des vétérans aux Etats-Unis, qui sont des départements d'excellence, ont conclu en la participation de défaillances de la communication pour 75% des événements indésirables. Ségolène nous en a parlé, le Collège français d'anesthésie-réanimation, en 2018, nous fait part de son enquête sur les conflits au bloc opératoire, et nous voyons apparaître, pour première cause de conflits, les plus souvent cités, des problèmes de communication. Une incompréhension des priorités de chacun, et ça a été bien échangé à travers les discussions sur les précédentes exposées. Vous le savez, la communication passe par trois éléments. En premier lieu, la communication qu'on appelle le langage non-verbal, qui représente 60% de la communication. Vous avez également le langage para-verbal, où on va avoir des éléments de méthodique par exemple, avec 20 à 30% de participation pour la communication. Et le langage verbal n'intervient que pour 10 à 20% dans la communication. Alors nous allons, nous, nous intéresser à cette partie du langage verbal. Le langage verbal sous-entend un émetteur, un récepteur, un message, mais également des voix de communication. Mais Bernard Werber nous résume assez bien les difficultés inhérentes à cette communication, quand il nous dit entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre. On a parlé au cours de ces exposés des relations que nous pouvons avoir avec nos conjointes, nos conjoints, là on se retrouve parfaitement sur des difficultés de communication qu'on peut avoir, et on retrouve également ces problématiques au bloc opératoire. La communication, c'est ce qui est dit. La phraseologie, qui va être la thématique de cet exposé, c'est comment cela doit être dit. L'idée est de standardiser et structurer notre communication verbale. Dans un premier temps, il est de bonne pratique de cadrer le message. Notre message doit refléter une pensée synthétique et rigoureuse. Il nous faudra être précis, concis, exhaustif. Il n'est pas de bonne pratique de dire « Fais-lui du saintot ». En revanche, il sera plutôt de bonne pratique de dire « Injecte cinq unités de saintocinon en intraveineux lent ». Nous sommes précis, concis, exhaustifs, et nous sommes rigoureux. Ce qui est quantifiable doit être quantifié. On évitera de dire « Ça s'aide beaucoup ». En revanche, il n'est pas plus coûteux de dire « Elle a perdu 1300 et 700 ». On évitera les métonymies. La métonymie, c'est quoi ? C'est une figure de style qui va remplacer un concept par un autre à travers un lien logique qui est sous-entendu. Donc, typiquement, on dit « Je vais boire un verre d'eau ». Évidemment, on ne voit pas le verre d'eau, on voit l'eau qui est dans le verre. Alors, on peut entendre, comme je l'ai encore entendu hier, « Vous pouvez descendre la bartho de la 105 ». Il est plutôt de bonne pratique de dire « Vous pouvez descendre au bloc opératoire, Madame X qui a une bartholite, elle est en chambre 105 ». Ça n'est pas plus coûteux, c'est beaucoup plus clair. On évitera également les acronymes, on les limitera. Encore hier, « Elle a une IVG et elle vient pour une interruption volontaire de grossesse ou bien elle présente une insuffisance antriculaire gauche ? » On évitera les sous-entendus. On évitera les non-dits. On verbalisera même ce qui est évident. Quand le patient commence à signaler sa douleur lors de l'incision, « Ah là, je crois que le patient a mal. » Oui, ça paraît évident, mais il est plutôt de bonne pratique de le dire et de s'en occuper. On évitera de considérer que l'autre a évidemment compris. On sera toujours explicite et on évitera, voire on refusera l'implicite. On appellera le patient par son nom. On évitera d'appeler par sa pathologie, la bartholinite, comme hier. On évitera d'appeler le patient par son surnom. L'histoire vécue, un patient d'origine turque avec un nom de prononciation un peu complexe. Et le chirurgien dit « On va descendre le turc au bloc. » Et bien évidemment, monsieur le turc, comme par hasard était présent dans le service, et monsieur le turc a été descendu au bloc. Il n'avait rien à y faire. On n'appellera pas son patient par son numéro de chambre non plus. Descendez le curtage de la 105. Évidemment, les patients ont été changés de chambre. L'histoire vécue également. Et la patiente qui devait avoir un curtage aura un curtage. Vous imaginez le drame. La patiente s'attend à un cerclage et on annule sa grossesse. L'interne qui est aux manettes a quitté la médecine de ce fait-là, de son épargne. On utilisera avec justesse les mots, les verbes, et on évitera le verbe faire. On entend toujours « faire un milligramme d'adrénaline ». Mais quel est le sens de ce « faire un milligramme d'adrénaline » ? Est-ce que c'est « je prépare une seringue de un milligramme d'adrénaline » ? Ou bien le sens, c'est « injecte un milligramme d'adrénaline ». Soyons précis. On a à cœur de situer, temporaliser et d'utiliser des mots gâchettes. Les mots gâchettes ont cet avantage, une fois qu'ils sont lancés, de permettre à notre cerveau de mettre en place une stratégie que nous connaissons par cœur. Un appel téléphonique classique, « viens vite, il y a un arrêt au bloc ». On peut envisager une autre façon d'appréhender cet appel, qui peut être « allô l'anesthésiste d'astreinte », qui répondra « oui ». Je suis la penseuse en salle 5 du bloc opératoire, et là nous sommes dans la situation. Le patient est en arrêt cardiorespiratoire, ça y est, le mot gâchette est lancé. Et l'anesthésiste de garde vous demande de venir l'aider en toute urgence, et là nous avons une temporalisation. Ça n'est pas plus onéreux en temps, mais c'est beaucoup plus précis. La Haute Autorité de Santé nous propose cette façon d'aborder la communication en urgence, à travers Saïd, Saïd qui décrit la situation, pour le S, qui nous propose de dire les antécédents, le contexte, pour le A. Le E correspond à l'évaluation de la situation, et le D la demande. Et très important, l'interlocuteur doit reformuler brièvement les informations, pour s'assurer de sa bonne compréhension de la situation, et conclure sur sa prise de décision. Alors par exemple, une infirmière de bloc opératoire appellera un gynécologue d'astreinte. Bonjour le gynécologue d'astreinte, répondra oui, je suis Laetitia en salle de bloc 4, Madame X, deuxième part avec un utérus qui a triciel, vient d'accoucher par césarienne, elle a signé 2 litres. Le chirurgien veut faire une chirurgie d'hémostase, pouvez-vous venir l'aider en urgence ? Le gynécologue répondra, vous m'appelez pour une hémorragie grave en cours de césarienne, j'arrive tout de suite pour une chirurgie d'hémostase, et la boucle sera bouclée par Libod, qui dira, c'est bien ça, à tout de suite, en salle 4. Et nous voyons là, des éléments déjà évoqués précédemment, par le pilote, pour une communication en boucle, boucle de communication, avec 3 temps proposés. Donc si on prend l'exemple d'une communication entre un anesthésiste et un chirurgien en cours de césarienne, l'émetteur, qui est le chirurgien, dira, comme information, je viens de découvrir un placenta percreta. Il est possible que le saignement soit important. Le récepteur, qui est l'anesthésiste, répétera les éléments importants du message, et dira, ok, tu as un placenta percreta, on anticipe le saignement. Et la boucle sera bouclée par l'émetteur, le chirurgien, qui validera ou invalidera le retour, et qui dira, c'est bien ça, je vous tiens informé, merci. Tout ça nous amène à un élément qui est fondamental, qui est un concept, celui de la conscience de la situation partagée. Alors c'est quoi la conscience de la situation ? C'est quelque chose d'assez simple, mais qui est extraordinairement puissant. C'est savoir ce qui se passe autour de nous, et ce qui se passera. Qui ne s'est jamais trouvé dans une situation, ne comprenant pas ce qui se passe ? Et bien là, le niveau de la conscience de la situation est nul dans ces cas-là. L'écart entre la conscience de la situation et la réalité doit être le plus faible possible. Alors c'est un concept qui a été développé dans l'armée de l'air dans les années 80, et en 86, l'armée de l'air américaine nous dit que la situation awareness, donc la conscience de la situation, est l'élément le plus important pour l'amélioration d'une mission. L'OMS s'est saisi de ce concept, et a sorti un rapport en 2009, qui nous dit que la conscience de la situation est cruciale dans tous les domaines de la santé. Ça c'est pour la conscience de la situation, mais nous parlons de conscience de la situation partagée. Et bien c'est très simple, c'est savoir ce qui se passe autour de nous, et ce qui se passera en équipe, tous ensemble. Quand on prend les traités de chirurgie, on est sur une réflexion, une description des temps opératoires, donc des compétences techniques. Pour autant, et on l'a vu, et ça a été dit dans cette même salle, il est certainement très important de formaliser des temps de communication au sein de l'équipe, et donc développer des compétences non techniques. On peut envisager pour chaque temps opérateur clé d'une intervention chirurgicale d'y associer une communication qui serait formalisée, structurée et systématisée. Si on prend l'exemple d'une intervention chirurgicale qui est somme toute assez répandue à travers le monde, et en France, la césarienne. Le chirurgien, lorsqu'il ferme l'utérus, pourrait avoir, pour consigne, systématiquement, de préciser la situation. Il peut dire hystérographie terminée, utérus tonique, absence de saignement. Et la boucle de communication est attendue. L'anesthésiste derrière, ok, c'est bon, tout se passe bien, chirurgien, merci. De la même manière, quand on fait une toilette pariétocolique, il est bonne pratique de l'informer, en tout cas en tant que césarienne, parce que sinon la patiente va avoir une irritation péritonéale, va avoir des nausées, des vomissements, mais il est plutôt bon que du côté de l'anesthésie, on sache où on en est sur la partie chirurgicale. Donc, c'est très bien de dire, nous allons faire une toilette d'égoutillage pariétocolique et nous attendons là aussi une boucle de communication. Et ces éléments valent pour la communication entre tous les acteurs de la salle d'intervention, que ce soit les chirurgiens, que ce soit les anesthésistes, mais également les IA, les IBODS, et d'autres professionnels qui pourraient également intervenir. Donc, ce qui est proposé là, et ça n'existe pas, c'est de créer une communication qui soit formalisée, structurée et systématisée, et que cette communication soit le fruit d'une réflexion partagée entre tous les acteurs et sur tous les pans clés d'une intervention chirurgicale donnée. L'objectif étant, bien évidemment, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Je vous remercie pour votre attention et je cite ce livre qui a été source d'inspiration importante, écrit par un anesthésiste très impliqué dans le travail en équipe qui s'appelle Jérôme Crohn. Petit livre que je vous invite à lire, que j'ai tout le monde à lire d'ailleurs, qui est vraiment un excellent livre. Nous avons parlé de René Amalberti, qui est le pape de la qualité et de la sécurité dans le monde de la santé, et la préface est de René Amalberti. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur, pour cette excellente communication. Que ce soit le support, j'allais dire, votre présentation, et ce n'était pas du tout un serment, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais la façon dont vous l'avez présenté m'a interpellé. Et moi qui croyais avoir tout trouvé, je me dis que j'avais, enfin maintenant évidemment je suis un jeune retraité, mais j'avais probablement encore beaucoup de progrès à faire. Et pourtant, j'ai pris des cours comme ça. Et je trouve que, vraiment là, vous avez su en tirer, par rapport à la communication, qui est quand même l'épine irritative, enfin entre nous, mais dans toute la communication, vous avez su en tirer la quintessence, et je voulais vous en remercier. Voilà, la parole est ouverte pour les questions. Albert-Claude Benhamou. Oui, bonjour. D'abord, merci, c'était très intéressant. Vous avez dit en introduction que la communication se faisait surtout de manière non-verbale, dans le comportement. Quand on connaît les collègues dans une équipe, très souvent, on n'a pas besoin de mots pour savoir ce qui se passe. comment peut-être aider un peu mieux aussi à organiser finalement cette communication non-verbale, la structurer, faire réfléchir, parce que parfois, on a des comportements non-verbaux qui sont intolérables, ou inversement, qui sont empathiques, qui créent la confiance. Donc, on connaît tout ça au bloc. On sait très bien. Moi, je ne sais plus quel chef de service quand j'étais interne, quand ça saignait, il disait « Coco » et il commençait à siffler. Tout le monde comprenait, il n'avait pas besoin de dire « 1300 ». C'est ça. On savait que c'était une hémorragie importante et qu'il fallait commencer à travailler. Donc, comment travailler sur le non-verbal ? Oui, attendez, je vous allais répondre, bien sûr, mais je veux dire, par rapport à ton intervention, Coco, etc., je veux dire, là, c'est subliminal. Je veux dire, ces temps sont révolus, ils ne reviendront plus, ils ne doivent plus revenir. C'est un petit peu ce que... En matière de communication, non, non, non. C'est ce qu'on a vécu. Oui, bien sûr, bien sûr, moi, j'ai vécu pire, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent et tout, et je dis, voilà, allez-y maintenant, monsieur, répondez. Merci pour cette question excellente. Effectivement, la thématique de la communication et la thématique de la communication non-verbale entre soignants est essentielle. Ce n'est pas quelque chose de totalement intuitif, loin de là, mais c'est comme le mode de fonctionnement en facteur humain et travail en équipe, on a des clés, il y a énormément de choses qui ont été écrites, qui ont été travaillées, qui ont été réfléchies et qui sont mises en application dans d'autres domaines de la santé, comme l'améronautique, évidemment, mais le nucléaire, le rail également. Et nous avons tout intérêt à nous nourrir de ce qui s'est fait. Alors, typiquement, sur la communication entre soignants, existent des formations, personnellement, moi, je fais des formations dans mon établissement, c'est-à-dire comment mieux communiquer entre soignants. Et il y a des règles, il y a des règles assez évidentes de bien séance. Quand on parle en réunion, on évite de passer son temps sur son téléphone. Ça, c'est la communication dans le verbe. Quand je suis sur mon téléphone dans une réunion, c'est vous m'embêtez, vous ne m'intéressez pas. À la fin d'un échange qui est un échange intéressant entre deux personnes qui éventuellement peuvent être en tension, on évitera de lever les yeux au ciel. Là, c'est foutu, toute la discussion qu'on a pu avoir s'effondre sur le mouvement de quelques millimètres de nos sourcils. Donc, nous devons apprendre l'importance de la communication non-verbale. Nous devons apprendre également à la maîtriser. Alors ça, vous avez, vous orientez vers le politique. Le politique a une maîtrise assez intéressante de ça. Alors, on a des bouquins qui existent sur la communication non-verbale et sa maîtrise. Il est des éléments très importants à savoir maîtriser. On évitera comme ça de pointer du doigt. Alors là, c'est fichu. Dans un échange avec un anesthésiste, si quelqu'un fait ça, c'est foutu. De la même manière, il y a été dit lors d'une intervention, on évitera de dire à quelqu'un surtout ne t'énerve pas parce que c'est un très bon irritant et de la même manière, on évitera de faire ça. Wow, du calme, hein ? Parce que ça, je te le rappelle. Ah, ça, c'est mal pris. Donc, vous voyez, il y a énormément de clés qui ne sont pas intuitives du tout mais qui sont de très bonne pratique de maîtriser pour faire en sorte que les échanges se passent bien. Oui, tout à fait. Vas-y, Gérard. Oui, merci pour votre présentation qui nous a appris probablement un certain nombre de choses bien qu'un certain nombre d'entre nous dont moi n'exercions plus. Enfin, sommes à la retraite. Enfin, c'est intéressant. Je dirais que oui, trois gouttes et trois litres, ce n'est pas pareil. Je suis d'accord. C'est un peu caricatural, je trouve, mais je suis relativement d'accord. Par contre, pour faire un petit peu, peut-être un peu plus dans la nuance, j'aurais tendance à dire quand même que dans votre exposé, vous êtes un monsieur, manifestement, vous êtes intelligent, vous êtes cultivé, vous avez des références, etc. Je ne vous flatte pas en disant ça, je ne vous connais pas, mais c'est un peu un constat que je fais. L'autre constat que je fais, c'est qu'on est quand même dans quelquefois dans un univers un petit peu technique qui est un bloc opératoire où on communique sur des éléments techniques. Les gens ne sont pas forcément comme vous, cultivés, n'ont pas les mêmes éléments de langage, n'ont pas les mêmes lectures que vous, n'ont pas le même niveau socio-culturel que vous. Et je voudrais dire que ce que vous dites est un petit peu idéal entre personnes, voilà, qui parle peut-être d'une certaine façon, je voudrais attention, je pèse mes mots parce que ce que je dis est un petit peu sensible. Ça ne veut pas dire qu'il y a des gens en haut et des gens en bas. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont des niveaux de communication qui sont un petit peu différents et ce que vous dites là est très vrai mais je trouve parfois un petit peu théorique et me gêne un tout petit peu à ce niveau-là. Si je peux me permettre de répondre, il se trouve que si on prend la diapositive avec Saïd, Saïd, voilà, on va amener les éléments, on décrit la situation, les antécédents, l'évolution, la demande. C'est quelque chose que j'ai mis en place sur la maternité du centre hospitalier de Versailles parce qu'en tant qu'obstétricien, on en a besoin pour avoir une idée très claire, très rapidement de ce qui se passe quand on est réveillé à 4h30 du matin pour une prise en charge en urgence. Il faut que ce soit structuré. Et alors, qui nous appelle ? Ce ne sont pas toujours les sages-femmes parce que les sages-femmes sont avec la patiente, ce sont les aides-soignantes ou les auxiliaires de puriculture. Et les aides-soignantes et les auxiliaires de puriculture ont été toutes formées sur ces modalités de communication et elles ont parfaitement adhéré. J'ai mis en place ce système-là il y a maintenant 6 ans, j'utilise la maternité comme un labo en fait, et ça marche remarquablement bien. Et elles se piquent au jeu et elles ont même une certaine fierté à transmettre un message d'une grande clarté à l'obstétricien qui s'est couché à 3h30 du matin et qu'on réveille à 4h30 du matin. Et ça marche remarquablement bien. Moi, je voulais reprendre... Mais c'est ça, je disais que l'Académie est un espace de liberté. Je ne suis absolument pas d'accord avec ton analyse. Sauf quand tu dis que notre collègue est intelligent, brillant, etc. Je ne suis pas d'accord. Mais sur le plan, on va dire, de la communication sociale, c'est ce que vous avez dit, il faut rester simple et ne pas essayer de se mettre entre guillemets au niveau, etc. Ah non, il faut... C'est exactement les... Comment dirais-je ? Les items que vous avez développés. Et l'exemple que vous avez donné vis-à-vis des aides-soignantes me paraît tout à fait caractéristique. Dans la communication verbale, il y a la façon de faire aussi. si c'est ce que vous disiez ou c'est ce que Albert-Claude disait. Si on arrive, alors j'ai baissé le masque au bloc opératoire. Alors, on a revêtu notre habit de lumière. Donc, tout est prêt. Et puis, on rentre, la porte s'ouvre et puis, le chirurgien rentre. Déjà, il faut dire bonjour. C'est peu de choses. Mais ça, c'est de la communication verbale. Mais si vous dites, alors on ne verra pas votre sourire, mais il se remarquera quand même derrière votre masque. Bonjour, mesdames et messieurs, comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, on va s'occuper de cette prothèse totale de hanche ou alors si tu arrives, je viens, bon, je vous dis bonjour, mais j'ai une putain de garde et franchement, en plus, ce n'est pas mon instrumentiste, elle n'y connaît rien. Enfin, voilà. On a dit bonjour dans les deux cas, mais dans un cas, ça passera mieux et dans l'autre, ça ne passera pas. Alors, il y a la communication verbale et puis il y a aussi, bien sûr, les attitudes, c'est exactement ce que vous avez dit. Mais calquer, essayer de calquer le niveau de la communication, je remets le masque, verbale, en se donnant pour objectif de se mettre au niveau de quelqu'un, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je ne sais pas ce que... Je vous rejoins. Je vous rejoins tout à fait. Donc, tu vois, on est trois contre toi, donc... Non, je ne dis pas qu'il faut élever le niveau pour se mettre au niveau d'un. Je dis simplement qu'il peut y avoir des disparités, c'est tout. Je le constate, je l'ai constaté. OK. Non, non, mais c'est pour l'histoire amusant, mais améliorant, enfin, comment dirais-je, pour la discussion, de façon globale. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions sur vraiment cette excellente communication sur la communication verbale ? On a toujours des progrès à faire. En tous les cas, merci infiniment, monsieur, pour votre intervention. Merci. Merci.